Ils ont marché ce mercredi 22 novembre 2017 dans le rue du Conakry pour protester contre les actes d'esclavage dont sont actuellement victimes les migrants africains en transit sur le territoire libyen. Du ministère des Affaires étrangères jusque devant le bureau de l'Union africaine en Guinée, les marcheurs ont scandé le slogan « Hostile à l'esclavage ». Nous attendons de l'Union africaine, donc les autorités, de nous permettre d'avoir le prix rapidement que possible, d'ailleurs sans délai, la libération de tous nos frais qui sont en Libye pour qu'ils se retrouvent là. Nous sommes devant le bureau de l'Union africaine pour dénoncer, pour dire non à cette pratique qui indigne aujourd'hui toute la jeunesse africaine, qui indigne aujourd'hui même ceux qui se sont battus pour que l'Afrique soit le chevet des autres, de toute l'humanité. « Rendez-nous nos frères, ils ne sont pas à vendre » ou encore « la dignité humaine est sacrée », tel était entre autres le message que l'on pouvait lire sur les pancartes tenues par les marcheurs. Elle a mobilisé à la fois des activistes de la société civile mais aussi des députés venus réclamer des mesures urgentes pour mettre fin à ces pratiques d'un autre âge. Personne ne pouvait croire qu'au début de ce XXIe siècle qu'il était encore possible de vendre des êtres humains. « La responsabilité doit aller au-delà des frontières, c'est-à-dire que toute l'Afrique doit se donner la main pour mettre fin à l'immigration. » « Nous disons à l'Union africaine pour une fois d'incarner la voix de l'Afrique, d'avoir la sagesse de reconnaître qu'ils ont échoué et qu'il n'y a pas de mesure à faire aujourd'hui que l'exclusion pure et simple de la Libye de l'Union africaine en attendant que celle-ci devienne un État normal avec des frontières surveillées, avec des autorités qui sont capables de répondre à la détresse des populations qui sont sur leur sol. » Cette mobilisation vise surtout à attirer l'attention du président en exercice de l'Union africaine sur les dangers que courent les migrants actuellement présents sur le sol libyen. Certains manifestants ont aussi réclamé des autorités guinéennes la mobilisation des moyens permettant le retour au pays des ressortissants guinéens actuellement sur le sol libyen. « Ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas ! »